Résout dans l'ensemble R l'équation trigonométrique suivante en précisant les conditions d'existence. Représente les solutions appartenant à l'intervalle 0 fermé jusqu'à 2π ouvert sur le cercle trigonométrique. Commençons par les conditions d'existence de cette équation. D'abord, la tangente de x doit exister, ce qui signifie que le cosinus de x ne peut pas être nul. Ou encore, x ne peut pas être égal à π demi plus k fois π. Dans tout ce qui suit, k est un nombre entier quelconque. La tangente de 2x doit également exister, ce qui signifie que 2x ne peut pas être égal à π demi plus k fois π. Ou encore, x ne peut pas être égal à π quart plus k fois π demi. Troisième condition, puisqu'ici on divise par la tangente de x, la tangente de x ne peut pas être égale à 0, c'est-à-dire que x ne peut pas être égal à k fois π. Et quatrième condition, puisque là on divise par la tangente de 2x, la tangente de 2x ne peut pas être nul, ou encore 2x ne peut pas être égal à k fois π, ce qui signifie que x ne peut pas être égal à k fois π demi. Donc, au total, tous ces angles sont résumés ici, x ne peut pas être égal à k fois π quart, où k est un nombre entier quelconque. Représentons ces angles exclus sur le cercle trigonométrique. Ce sont tous ces angles-là. Vérifions, si k est égal à 0, on est là, 0. Si k est égal à 1, on est là, π quart. Si k est égal à 2, on est là, π demi. Et puis, 3π quart, π, 5π quart, 6π quart, ou encore 3π demi, 7π quart, et puis on est de nouveau là, à 8π quart, c'est-à-dire à 2π. Tous ces angles sont donc exclus par les conditions d'existence de l'équation. Résolvons maintenant l'équation. Cette équation est vraie si et seulement si, la tangente de 2x au carré est égale à la tangente de x au carré. Et ça, c'est vrai si et seulement si, la tangente au carré de 2x moins la tangente au carré de x est égale à 0. Ici, nous voyons la différence de 2 carrés. Par le produit remarquable adéquat, nous obtenons donc que le produit de ces deux facteurs doit être nul. Donc, nous avons deux cas à traiter, ou bien le premier facteur est nul, ou bien le deuxième facteur est nul. Regardons le premier cas et mettons moins tangente de x de l'autre côté du signe d'égalité. Ainsi, nous obtenons cette équation fondamentale tangente égale tangente, dont nous pouvons de suite déduire que 2x est égal à x plus k fois π, ou k désigne un nombre entier quelconque. Nous faisons encore passer le x de l'autre côté et ainsi nous obtenons comme solution x est égal à k fois π. Mais si nous représentons ces solutions dans le cercle trigonométrique, nous constatons qu'elles sont justement exclues par les conditions d'existence. Donc, nous les enlevons du dessin et nous les barrons ici. Ce ne sont pas des solutions. Regardons le deuxième cas et faisons passer tangente de x de l'autre côté du signe d'égalité. Ainsi, nous avons tangente de 2x égale moins tangente de x. Et moins tangente de x, c'est la même chose que tangente de moins x. Comme ça, nous avons l'équation fondamentale tangente égale tangente, dont nous pouvons déduire que 2x est égal à moins x plus k fois π. En faisant passer le moins x de l'autre côté, nous obtenons cette équation-là, qu'on divise encore par 3 et ainsi nous trouvons comme solution x est égal à k fois π tiers, où k est un nombre entier quelconque. Regardons si k est égal à 0. Alors, x est égal à 0 et nous obtenons cette solution-là, mais elle est exclue par les conditions d'existence. Donc, enlevons-la du dessin. Si k est égal à 1, nous obtenons comme solution π tiers. Ça, c'est OK. Cette solution n'est pas exclue par les conditions d'existence. Si k est égal à 2, nous obtenons 2π tiers. C'est également OK. Si k est égal à 3, nous obtenons 3π tiers, c'est-à-dire π. Ça, c'est exclu par les conditions d'existence. Donc, on enlève ça du dessin. Ensuite, k vaut 4, c'est OK. Et puis, k vaut 5, c'est OK. Et si k vaut 6, nous obtenons comme solution 6π tiers, c'est-à-dire 2π. Ce qui est exclu par les conditions d'existence. Donc, cette solution-là, nous l'enlevons également du dessin. Les solutions qui restent dessinées en vert, ce sont toutes les solutions de l'équation donnée. Enlevons les angles rouges et résumons ces angles-là. Nous mettons ces angles en résumé dans l'ensemble solution. Il s'agit de tous les angles. Plus π tiers et moins π tiers, plus 2π, et les angles 2π tiers et moins 2π tiers, plus 2π. Ou k désigne un nombre entier quelconque. Dans l'énoncé, on nous demandait encore de représenter les solutions dans l'intervalle 0 fermé jusqu'à 2π ouvert. Donc, nous commençons à 0. La première solution, c'est π tiers. La deuxième, c'est 2π tiers. La troisième, c'est 4π tiers. Et la cinquième, c'est 5π tiers. Ainsi, nous avons répondu entièrement à la question posée. Sous-titrage Société Radio-Canada